Peuple de Zungrantenga et peuple du centre-est, je vous salue. Ce jour 8 mars, qui consacre la célébration de la journée de la femme, nous avons décidé de rendre hommage à toutes ces guerrières, toutes ces Amazones, à l'image de la princesse Yenega de Gimbi Ouattara, et toutes ces Amazones qui se battent aujourd'hui contre l'ennemi, toutes ces femmes qui sont déplacées, toutes ces femmes qui se battent jour et nuit pour soutenir les hommes dans les différents foyers, nous avons tenu à venir les rendre hommage ici, dans le centre-est, ici à Tinkodogo. Les femmes, donc, je vous salue. Il faut dire que le thème choisi en dit long cette année, parce que nous ne souhaitons pas commémorer juste les droits de la femme, mais nous voulons que nos femmes soient autonomes. Nous voulons que nos femmes soient émancipées financièrement. Certes, un échantillon de femmes ont été choisi à travers le Burkina et ici dans la région pour apprendre des métiers en mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins. Tout à l'heure, donc, je suis passé sous le hall et j'ai pu constater le savoir-faire acquis dans la fabrication de savons qui, d'ailleurs, j'instruisais le ministre à faire en sorte qu'elles aient les bons emballages et que, désormais, les commandes de nos institutions et de nos ministères soient donc les savons produits par les femmes burkinabées. De même, nous avons pu constater qu'elles transforment très bien du couscous en couscous pré-cuit, ce qui sera très bien pour nous, FDS, ceux qui sont sur le terrain, qui ont besoin souvent de beaucoup d'énergie et rapidement, ça va les servir beaucoup à rentrer dans les rations alimentaires. Donc, nous allons les encourager à développer cette filière pour ne plus avoir à importer les rations de combat de l'extérieur parce que nos femmes savent le faire très bien ici. Je souhaite donc que ce soit une journée au cours de laquelle les réflexions soient menées pour que, au sortir de la journée, on puisse avoir des propositions assez claires. Comment faire pour que la femme participe activement au développement économique du Burkina Faso ? Déjà, elles sont à saluer parce que, je sais que vous le savez, beaucoup de femmes sont engagées en tant que VDP et qui combattent jour et nuit. Nous avons des positions qui sont tenues par des femmes qui se battent. Elles ne sont pas seulement à l'arrière, mais il y a plein de femmes qui patrouillent, qui sont sur le terrain et qui se battent. C'est un sacrifice. Et d'autres, aujourd'hui, comme on l'a dit par la circonstance, sont devenues des chefs de ménage. Elles se battent pour nourrir les enfants. Celles qui ne le sont pas sont à l'arrière, continuent de prier pour ceux qui sont en train de se battre et soutenir donc les enfants. Donc, la réflexion doit être menée. Comment est-ce que la femme peut participer de façon active au développement économique du Burkina Faso ? Car, reconnaissons-le, en termes de certains travaux, les femmes sont plus patientes que nous, les hommes. Les femmes arrivent à faire avec beaucoup de patience ce que nous, les hommes, nous sommes souvent trop pressés, on n'arrive pas à supporter. Les femmes sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Donc, ce n'est pas au cours de cette journée seulement que nous les rendons hommage. Nous les rendons hommage tous les jours. Tous les jours sont les journées de la femme pour nous. Donc, nos soeurs, nos mamans, nos épouses, soyez remerciés de tous les sacrifices que vous faites. C'est grâce à vous que lorsque nous sommes projetés, on arrive à se battre. Tout le monde veut retrouver sa famille, mais lorsque nous savons que derrière, les familles sont bien prises en compte, ça donne le moral d'avancer. Soyez en remerciés et nous vous rendrons hommage pour cela.